Bonjour et bienvenue sur cette formation vidéo consacrée à FreeCAD, le logiciel libre de CAO 3D. L'objectif de cette formation est d'apprendre à déplacer un objet dans le modèle 3D à l'aide de ses coordonnées de positionnement ou de la souris. Comme souvent dans FreeCAD, il y a plusieurs manières de faire. Voici la liste de celles que j'aborde dans cette formation. Tout d'abord, mes informations FreeCAD, que l'on obtient dans le menu Aide, puis A propos de FreeCAD. J'utilise la version 0.14, révision 37.02, sur une architecture 64 bits. Mon système d'exploitation est Ubuntu 14.04. La propriété placement de l'objet. Commençons par nous placer dans l'atelier PART, créer un nouveau document et ajouter un objet boîte. Chaque objet FreeCAD dispose d'une propriété placement. Cette propriété est composée de trois données. Ces données sont éditables dans l'onglet Données, de l'onglet Modèles dans la vue combinée. Premièrement, nous pouvons modifier l'angle de rotation par rapport aux coordonnées XYZ. Ensuite, nous pouvons modifier les coordonnées du vecteur de l'axe de rotation. Enfin, nous pouvons modifier les coordonnées XYZ du déplacement par rapport à l'origine du modèle. L'outil Positionnement dans le menu Édition. On peut positionner un objet à l'aide de l'outil Positionnement dans le menu Édition. On accède aussi à cette fonction à l'aide du bouton avec les trois petits points dans la propriété Plasma. On retrouve les mêmes données que dans la propriété Plasma. A cela s'ajoutent deux fonctionnalités supplémentaires. La première est qu'il est possible de spécifier une rotation en angle de l'air. La seconde est qu'on peut appliquer les modifications de manière incrémentielle. Le bouton Appliquer applique les modifications sans fermer la tâche. Le bouton Annuler annule les modifications mais pas ce qui a déjà été appliqué et ferme la tâche. Le bouton OK applique les modifications et ferme la tâche. On peut déplacer plusieurs objets sélectionnés en même temps. Il faut dans ce cas obligatoirement cocher la case Modifications incrémentielles pour que plusieurs objets ne se retrouvent pas à la même position. L'outil Alignement dans le menu Édition. Commençons par ajouter un cylindre à notre modèle. Je souhaite déplacer le cylindre de façon à ce que sa face supérieure se retrouve coplanée à la face supérieure du cube et que le cylindre soit orienté vers le haut. Il faut sélectionner en premier la pièce fixe tout en maintenant la touche CTRL appuyée, on sélectionne l'objet à déplacer. On active l'outil Alignement via le menu Édition. L'affichage 3D est scindé en deux vues, avec chacune un objet. L'objet déplacé est à gauche, l'objet fixe est à droite. Sur chaque vue, il faut définir le même nombre de points. Il s'agit de points de repère que FreeCAD va tenter de faire coïncider. On peut annuler le dernier point en faisant clic droit, Remove Last Point. Lorsque tous les points sont définis, on fait clic droit, Align. Ce placement n'est pas paramétrique, il ne s'agit pas d'une contrainte d'assemblage. L'outil déplacé de l'atelier Draft ou Dessin Cet outil permet de déplacer un ou des objets d'un point A à un point B avec la possibilité de faire une copie. L'utilisation basique de l'outil se déroule ainsi. Placez-vous dans l'atelier Draft. Sélectionnez le ou les objets à déplacer. Cliquez sur le bouton bleu avec les quatre flèches directionnelles. Une fenêtre apparaît dans l'onglet tâche de la vue combinée. Elle va nous permettre de spécifier les coordonnées du point de départ. Prenons par exemple l'origine du modèle. X égale donc 0, je valide avec entrée. Y égale 0, je valide avec entrée. Z égale 0 et je valide avec entrée. Le dernier appui sur entrée valide les coordonnées du premier point. On va donc maintenant spécifier les coordonnées du point d'arrivée. Ces coordonnées peuvent être relatives au point de départ ou globales, selon si la case relatif est cochée. Si par exemple je veux opérer un déplacement de 10 mm selon X, je vais donc entrer X égale 10, Y égale 0, je valide avec entrée, et Z égale 0. Après le troisième entrée dans la coordonnée Z, le déplacement est opéré. De la même manière, il est possible de spécifier ces points à l'aide de la souris. On sélectionne le ou les objets, on active l'outil. On va cliquer pour sélectionner le premier point, et enfin cliquer pour sélectionner le deuxième point. Le déplacement est ainsi opéré. Maintenant, il y a plusieurs outils pour vous aider à choisir des points précisément. Tout d'abord, le plan de travail. On remarque en arrivant dans l'atelier Draft, qu'un plan de travail s'est affiché dans la scène 3D. Par défaut, il s'agit du plan horizontal. Cet outil va nous permettre de créer un plan de travail local, et affiche une grille dans la scène 3D. Pour définir un plan de travail, il y a une barre d'outils dans l'atelier Draft, et c'est le premier bouton qui, par défaut, affiche cette icône. Il y a deux façons de s'en servir. La première, c'est de sélectionner une face existante dans la scène, et de venir appuyer sur le bouton plan de travail. Le plan de travail va donc devenir parallèle écoplanaire à la face sélectionnée. Il faut savoir que si la face est de type rectangulaire, l'orientation du plan de travail va s'aligner avec la direction X et la direction Y. Si la face est complexe, l'orientation est un peu plus arbitraire. D'une autre manière, si vous n'avez pas de face sélectionnée, vous pouvez cliquer sur le bouton plan de travail. Une fenêtre va s'afficher dans l'onglet tâche de la vue combinée, qui va vous permettre, d'une part, de spécifier les trois plans de travail principaux, plan XY, plan XZ, plan YZ. Une fois cliqué, la fenêtre se ferme. Pour venir changer, on recommence. Il est aussi possible de spécifier un décalage. Si, par exemple, je veux un plan horizontal, mais à 10 mm en Z, je vais donc préciser 10 mm et cliquer sur XY. On remarque que mon plan de travail est un peu surélevé. On peut aussi spécifier le plan de travail selon la vue en cours. Pour cela, c'est le bouton vue. On remarque que le plan de travail se retrouve perpendiculaire à la vue en cours. De plus, il y a la fonction auto, qui mettra le plan de travail perpendiculaire à la vue au moment d'activer un outil. Par exemple, déplacer le plan de travail semi-perpendiculaire à la vue. Mais au moment où j'active l'outil. En plus du plan de travail, il y a des fonctions d'accrochage, ou aimantage, qui sont activables à partir de cette barre d'outils. Ici, elle se trouve à droite. Sachez que les barres d'outils d'Africade peuvent se déplacer. Cet outil va nous permettre d'accrocher facilement différents points dans la scène 3D. Le premier bouton active ou désactive la fonction d'accrochage. Ensuite, on a dans l'ordre. Accrochage des points milieu. Accrochage perpendiculaire à une droite. Accrochage à la grille du plan de travail. Accrochage sur des points d'intersection. Accrochage le long d'une parallèle à une droite. Accrochage au point d'extrémité. Accrochage selon des angles remarquables. Accrochage au centre du cercle. Accrochage selon l'extension d'une ligne. Accrochage passif. Accrochage orthonormal. L'avant-dernier bouton affiche les dimensions relatives au point de départ. Enfin, le dernier permet de contraindre le point au plan de travail. S'il n'y se trouve pas, il est projeté sur le plan de travail. Vous pouvez à tout moment activer ou désactiver les fonctions d'accrochage nécessaires, que vous soyez lors d'une opération ou non. Maintenant, on va voir comment utiliser ces outils pour opérer un déplacement. Je vais donc définir un plan de travail sur la face supérieure du cube. Je sélectionne la face et j'appuie sur le bouton plan de travail. D'ores et déjà, je vais ensuite activer la fonction de déplacement. On remarque que mon curseur vient s'accrocher sur les extrémités du cube. Et on remarque un petit signe vert qui nous rappelle que l'outil d'accrochage extrémité est actif. Maintenant, si je souhaite obtenir facilement le point milieu d'une des arrêtes du cube, je viens activer point milieu. On remarque que mon curseur vient s'accrocher plus facilement des points milieu et que la petite icône point milieu s'affiche pour savoir quelle fonction d'accrochage est en cours. De la même manière, activer l'accrochage aux grilles nous permet de venir s'accrocher aux intersections de la grille du plan de travail. Sachez que certains objets, par exemple les objets Arches, ont besoin de s'aider de la touche contrôle pour venir accrocher les points. Car par défaut, seul l'axe de l'objet s'accroche. Je vais donc arbitrairement sélectionner un point de départ, par exemple le point milieu de l'arrête. Je suis donc à la recherche d'un point d'arrivée. On remarque que les fonctions d'accrochage continuent de fonctionner. Accrochage à la grille dans ce cas-là. Je peux bien sûr, à ce moment-là, désactiver la grille si cela me gêne. Ou venir activer d'autres outils. Par exemple, extension d'une ligne. Il faut donc approcher une ligne et puis déplacer son curseur dans la direction de cette ligne. Ainsi, lorsque je vais cliquer, mon point d'arrivée sera bien dans l'extension de cette ligne. Il existe aussi des raccourcis intéressants pour contraindre notre déplacement selon les axes principaux. Axe principaux relatifs au plan de travail défini. Je sélectionne un objet à déplacer. J'active l'outil. Je peux donc cliquer sur un point de départ. Et je peux par exemple contraindre le déplacement selon l'axe X. J'ai donc appuyé sur la touche X. Le déplacement de mon objet s'effectue le long de l'axe X. On remarque que dans la fenêtre, les coordonnées Y et Z sont grisées. Et donc, je peux venir aussi facilement préciser, spécifier une longueur voulue pour le déplacement selon X. Qu'on valide avec la touche Entrée. On a donc X, qu'on vient de voir. On peut aussi appuyer sur la touche Y. Qui contraint donc le déplacement selon l'axe Y. Ou encore la touche Z, qui permet de contraindre le déplacement selon Z. De la même manière, pour relâcher la contrainte, on re-appuie sur la même touche. Il existe aussi le raccourci en appuyant sur la touche Majuscule. Ce raccourci va contraindre le déplacement selon l'axe dominant. Si par exemple, je m'éloigne plutôt dans la direction Y. En appuyant sur la touche Shift, je contrains le déplacement selon cet axe. Si je suis plutôt en train de me diriger selon l'axe X. De la même manière, en appuyant sur la touche Majuscule, le déplacement est contraint selon l'axe X. Enfin, un clic permet de valider notre déplacement. Maintenant, quelques bonus. Lors de l'opération de déplacement, après avoir défini un point de départ, on peut activer ou désactiver les coordonnées relatives en appuyant sur la touche R. On remarque que ça vient cocher ou décocher la case relative. Pour que l'outil redémarre directement après avoir fini l'opération, c'est en cochant la case Continuer ou avec le raccourci T. Ainsi, une fois que l'opération est finie, je peux revenir sélectionner un objet et automatiquement, l'opération de déplacement s'active. Ensuite, une fonction intéressante, c'est la fonction Copier. C'est un objet qu'on peut activer en appuyant sur la touche C. La fonction Copier va effectuer un déplacement de l'objet, mais c'est sa copie qui est déplacée. L'objet original reste à sa position. A ce sujet, si vous activez la fonction Copier et que vous maintenez la touche Alt sur Windows ou Ctrl et Alt sur Ubuntu, vous pourrez venir spécifier plusieurs points d'arrivée. Une copie sera effectuée à chaque point cliqué. Très pratique pour faire des copies multiples. Enfin, on peut annuler l'opération déplacement en cours en appuyant sur la touche Échappe. L'outil pivoté de l'atelier Draft Cet outil sert à faire pivoter un ou des objets selon un centre de rotation et un angle. L'outil a beaucoup de similitudes avec l'outil déplacé, à ceci près que le plan de travail est primordial. En effet, l'axe de rotation est fonction du plan de travail et du centre de rotation. L'utilisation basique de l'outil se déroule ainsi. Toujours dans l'atelier Draft Définir un plan de travail Sélectionnez le ou les objets à pivoter Cliquez sur le bouton avec la flèche bleue dans le sens anti-oréen Définir un centre de rotation Soit en venant cliquer sur un point à l'aide de la souris Ou en rentrant manuellement les coordonnées Ensuite, définir l'angle de base de la rotation Soit à l'aide de la souris Soit en venant rentrer une valeur Enfin, définir l'angle de la rotation à effectuer De la même manière Soit en venant cliquer dans un point dans la scène 3D Ou en venant rentrer manuellement les valeurs de la rotation On retrouve les mêmes possibilités que l'outil déplacé A savoir Les outils d'accrochage La possibilité de copier une ou plusieurs fois l'objet Avec les raccourcis vus dans l'outil déplacé Merci d'avoir suivi cette formation FreeCAD Si ça vous a plu, partagez-la dans vos réseaux Si ça vous a pas plu, vous pouvez toujours la partager Vous pouvez me faire part de vos impressions via les commentaires YouTube Si vous avez des questions, je vous invite à nous rejoindre sur le forum FreeCAD L'URL se trouve dans la description de la vidéo Je tiens à remercier chaleureusement JBE et Yann Circus Pour leur participation financière via la page Tipeee A tous faites comme eux Je continuerai à poster des cours vidéo FreeCAD en français L'URL de la page Tipeee se trouve dans la description de la vidéo De plus, ça vous permet de participer à des formations Web FreeCAD par vidéoconférence A très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !